Le bureau de l'UNESCO à Bamako, en collaboration avec ses ONG partenaires de mise en œuvre, ont procédé à une réunion de présentation des résultats 2022 des projets financiers par le Fonds Climat Mali ce jeudi 26 janvier 2023 à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. La journée a débuté avec les mots de bienvenue des représentants de l'UNESCO, les mots de circonstance de l'ambassadeur Suède et les mots de voiture du ministre EADD. La présentation des projets et les aperçus de leur réalisation a été faite. Mesdames et Messieurs les représentants des services techniques et ONG partenaires, chers représentants et représentants des communautés, les régions et les sites et les cercles concernés par les projets de Fonds Climat, je vous souhaite vraiment la bienvenue au milieu de nous. Chers invités, Donc, à tous et tous, en vous rends grade, qualité et vos protocoles observés, je ne saurais poursuivre mon propos sans d'abord vous adresser les chambres, une sous-salutation d'un directeur général de l'UNESCO, madame Robert Azoulay, et de vous dire la satisfaction qui est la nôtre au regard de la qualité de la coopération que nous entretenons avec le gouvernement du Mali, mais aussi les pays et institutions que vous représentez. Monsieur le directeur du cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du département au ministère de l'Environnement, de l'Assignement et du Développement du RAP, chers invités, Nous savons tous que l'échangement climatique constitue un enjeu majeur pour notre époque et l'avenir de la planète. Ce phénomène a réussi à catalyser les attentions de la communauté internationale, au vu des dégâts en plus en plus croissants qu'ils infligent à notre vécu quotidien. Quel que soit le niveau du développement, cette situation exige que nous prenions des dispositions au niveau individuel, local, national, international, pour maîtriser et endiguer les causes associant à leur origine. Il est attendu de nous en particulier que nous changions nos modes de vie, nos modes économiques, nos modalités, pour forger des valeurs fondées sur la protection de notre environnement. L'UNESCO nous rapporte dans ce contexte à ces états-mêmes, elle a pris à travers ces cinq domaines de compétences que sont l'éducation, les sciences naturelles et exactes, la culture, la communication et l'information, les sciences humaines et sociales. Elle élabore et met en œuvre des programmes et des projets selon une approche interdisciplinaire, intersectorielle, dont l'optique de promouvoir les mécanismes d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Le partenariat entre l'UNESCO et les ONG chartées de la mise en œuvre des projets au niveau local s'inscrit dans une continuité et privilégie la mise en commun des expertises. Cette approche a prévalué au cours de la première année de mise en œuvre des neuf projets dont l'objectif global est de renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux effets néfastes des changements climatiques dans les régions civiles. Chers invités, Après une année de mise en œuvre des activités de ce projet, je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour vous dire la satisfaction qu'il m'anime. Les activités menées en faveur des communautés ciblées ont contribué à relever les défis du renforcement des capacités, de la protection de l'environnement, de la diversification des sources de revenus et de la construction des infrastructures essentielles à leur épanouissement. Je souhaite vous assurer que l'UNESCO ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Elle continuera à renforcer les partenariats déjà conclus, à développer de nouveau en s'appuyant sur les cadres stratégiques de la refondation de l'État élaboré par le gouvernement du Mali. La gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques sont devenues plus importantes que jamais au niveau international, avec l'accord de Paris sur le climat, la conférence d'Occoles plus 50 et la dernière réunion de COP25 à Charmelsche, en Égypte, en novembre 2022. Et souligner l'importance de continuer à renforcer les efforts sur les questions de changements climatiques On félicite vraiment les réalisations de l'UNESCO et leurs partenaires sur le financement de fonds climat jusqu'à ce jour-là, notamment les impacts dans la lutte contre les changements climatiques dans la domaine d'hiver, ainsi la repartition géographique et la focalisation sur la diversité de bénéficier. Nous accordons beaucoup d'importance à l'intenu des échanges comme tels d'aujourd'hui et la possibilité de rencontrer les partenaires et les bénéficiers pour comprendre leur situation et apprendre ensemble quelles approches fonctionnent dans un contexte changeant et comment nous pouvons inspirer d'autres à apprendre et répliquer les approches qui ont donné des impacts et résultats favorables. Les bénéficiaires ont remercié l'UNESCO et ses partenaires pour l'intérêt porté à leur communauté. Grâce à l'UNESCO et ses partenaires, nous avons eu des foyers améliorés. Nous les remercions vraiment pour leur soutien sans faille. On remercie également la Suède et la Norvège. Et nous, Moustaka, 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 Moustaka. Après, un peu, je vais aller en arrière. Comment la commune de Ombougou vivait ? Et avec l'arrivée de ce projet, comment elle manifeste ? En 2016, après les élections communales, on a élaboré notre plan de développement communal, c'est-à-dire P27, en 2017. 2017, 12 mois, pas de partenaire. 2018, pas de partenaire. Sous-qu'à 2022, un numéro inconnu m'a saisi. Et en même temps, à un sur le menu de lancement de ce projet, à Badiangra. Je suis parti. On a témoigné du partenariat. Je jure même, j'avais même dit, est-ce que l'Est de Mali n'avait même pas oublié Ombougou ? Tout ça, c'était dû, crise, crise au centre, crise au centre. Et on témoignait que c'était faisable, c'était crise au centre, crise au centre. Dieu merci, aujourd'hui, avec l'arrivée du partenaire UNESCO, avec ce partenaire financier, la Suède, la Nouvelle-Vers, Ombougou a bénéficié un barrage et un périmètre marisier. Ce barrage est venu un peu, ils ont commencé plus tard. J'ai dit, il m'a appelé à monsieur le maire, est-ce qu'ils veulent commencer, est-ce qu'on peut commencer maintenant ? Moi, je dis, quel qu'en soit, il pleut ou neige, la communauté est disponible pour accompagner les travaux. Ils ont venu, on a commencé. Dieu merci, il faut saluer du passage l'entrepreneur. Il a commencé à pleuvoir, sur le bleu, il avait deux pompes, un bout de pompes, il l'a amené. On vidait l'eau avec ça et on continuait la majorité avec ça. Et on a terminé, on a pu faire la réception. Le passage salué et remercié l'entreprise, il a donné son engagement. Merci beaucoup. Après tout ça, la communauté, ensemble, on a réfléchi, mettre un comité sur place pour... La résilience, la prévention et la lutte contre le changement climatique restent les principales préoccupations de l'UNESCO pour le Mali. ... ...